Dimanche, dans les cadres de la troisième journée de la Vodacom Ligue 1, le football club Saint-Élône-le-Popo affrontera les bénis de Blessing, ici, au stade Dominique Durand. D'où la reconnaissance de la pelouse effectuée par les protégés du président Jacques Kiaboul Akatoui, arrivée quelques heures avant dans les chefs-lieux de la province du Loa-Laba. Peu avant, le coach Christian Braconu a répondu à plusieurs questions en conférence de presse, l'occasion d'évoquer la gestion du groupe, la motivation pour cette troisième rencontre, ainsi que la première apparition des juniors Baiano. Le temps, comme vous le disiez, effectivement, c'est une équipe qui reste sur deux défaites, très courte. J'ai pu voir le match contre le TP Mazambé, et je trouve que c'est une équipe qui est organisée très bien défensivement, et qui se porte aussi sur l'offensive avec beaucoup de joueurs. Ils attaquent à 6, à 7, donc c'est une équipe qui, à mon sens, sera intéressante dans ce championnat, parce qu'elle est bien organisée défensivement, et puis elle essaie de jouer, elle recherche en tous les cas à jouer vers l'avant, et ça c'est intéressant. Donc je pense que le match de demain, pour nous, sera très difficile, comme les deux précédents d'ailleurs, puisqu'on est une équipe maintenant qui est attendue, et ce match-là sera particulièrement difficile, d'autant plus qu'après deux défaites, comme ça, souvent les équipes, on redouble un petit peu d'énergie et de force pour enrayer un petit peu cette dynamique négative, et à nous d'être vigilants, et à nous d'aborder ce match avec beaucoup d'envie, de détermination, en sachant aussi que c'est le cinquième match, nous c'est que le troisième, donc il y a aussi un décalage un petit peu en termes de compétition, et on sait que rien ne vaut la compétition. C'est une très bonne chance pour nous d'avoir Junior qualifié et dans l'effectif. Maintenant, est-ce qu'il va jouer ? Je vous laisse le soin de regarder le match demain, et de vérifier s'il débute ou non, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une vraie arme offensive pour nous supplémentaire, si tenté qu'on peut dire qu'on a quand même pas mal d'armes offensives aussi. On a Dark, on a Ciel, on a pas mal de joueurs aussi qui sont capables de faire la différence, on a un petit Kassongo, on a Kazema, on a aussi Alain Caterrega qui est arrivé, qui est aussi une arme offensive, donc il est difficile de faire jouer tout le monde, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, à tout moment, peut faire la différence, et ça c'est une vraie chance. Donc après, est-ce que Junior va commencer demain ? Je le verrai à 15h30 demain. Touché par la disparition de Segon Bahati, le coach a pu lui rendre des hommages avant d'amorcer la conférence de presse. C'est d'abord présenter mes condoléances à la famille Nénoti-Porter qui est décédé lors du retour du match contre l'Espanda à l'Ukassi, Mabingo Bahati. Donc voilà, je voulais rendre hommage aujourd'hui à cette personne qui était un fervent supporter et qui malheureusement nous a quittés en étant un supporter invétéré de notre club. Donc j'espère que demain, on sera à la hauteur de sa mémoire pour l'honorer en gagnant ce match.